C'est à ce moment-là que ça a été très compliqué pour moi parce que pendant un mois forcément je me prépare déjà mentalement à ce club, à me fixer des nouveaux objectifs. Là t'as pensé arrêter là. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pensé à me dire en fait c'est pas possible. Et là je suis à Nancy, dans un coiffeur barbier, rencontré un joueur de Ligue 1. On va lui poser des questions. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien, pour donner la force. Le petit partage évidemment sur les réseaux sociaux. Et en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce concept-là. On est parti à la rencontre du footballeur. Salut Kevin, ça va bien ? Ça va bien ? Avec Quentin. Yes ! Bon alors tu viens de loin, c'est une demeure de route pour venir se faire coiffer. Ouais, 30 minutes, ça va. C'est un très bon coiffeur. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai eu son contact. Donc voilà, je suis coupé une fois, ça m'a plu. Donc depuis, c'est devenu mon coiffeur attitré. Des fois il vient à la maison quand je peux pas venir, mais on s'arrange. Tu vas lui faire quoi en gros ? Une petite coupe à l'espagnol. Une coupe à l'espagnol, ok. Tu veux aller jouer en Espagne, tu vas dire. Ouais, je vais rejoindre Mbappé. Il y aura Mailloux, l'Algerie a gagné en fin de vidéo. Écoutez bien ce que je vais dire à Kevin. Alors ton parcours Kevin, t'arrivais à 28 ans en Ligue 1 seulement. Ouais. Pourquoi ce gap, pas de pro avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, t'as fait quoi ? T'as fait All Noir ? J'ai fait All Noir, un club de CFA2 à l'époque, donc j'étais jeune. J'avais 18 ans quand j'ai intégré l'équipe senior. Ensuite, je suis parti à Lorient où j'ai fait Contrast Agir Pro. Malheureusement, à la base, j'ai connu une grosse blessure qui m'a freiné pendant 4-5 mois. Donc ce qui a fait, au bout de mes 1 ans, je n'ai pas été conservé. Puis après, dans ma carrière, j'ai eu plein de petites mésaventures qui ont fait que ma progression a été freinée. Ce n'est pas forcément des blessures, mais c'est des trucs hors contexte, des trucs qui n'ont pas été réglo, qui ont fait que ça a freiné ma carrière. Mais bon, pour raconter un petit peu, après Lorient, je dois signer à Evian Tonongaillard, qui était en national à cette époque-là. Donc je vais là-bas, je fais tout le nécessaire, la signature. Et quand je repars après sur Lorient, puisque je n'avais pas fini la saison, on m'appelle quelques semaines après pour me dire que le club est dissous par des problèmes financiers. Donc à ce moment-là, c'est à la fin du Mercato, donc je dois vite retrouver quelque chose. Et c'est pour ça que je fais un club de CFA2 où j'ai commencé mes débuts en Noa, maintenant qu'ils ont fait une fusion, celle qui s'appelle Feignol Noa. Et voilà, je fais un an là et je continue ma deuxième année de Bac plus 2 en études. Ah oui, l'école aussi ? Oui. Bac plus 2 de quoi ? Muc, commercial. Ok, tu aurais voulu vendre des trucs quoi. Tu as galéré quand même ? Oui, j'ai bien galéré. Puis j'ai fait deux ans à La Louvière où ça s'est très bien passé, on finit champion la deuxième année. Voilà, malheureusement, j'ai mal été entouré par certaines personnes qui m'ont un peu caché certaines choses, des clubs professionnels qui me voulaient en Belgique, mais bon, qu'on demandait trop d'argent et un peu le business du football. C'est fou. Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai été averti quand en fin de saison, quand bien sûr c'était trop tard. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui se passent autour de toi que tu n'es même pas au courant ? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Tout a été fait un peu dans le dos. Puis voilà, après quand on sait ça, forcément, c'est compliqué. Et puis après, je fais une année où je monte une division à l'Olympique Charleroi. Tu as pensé arrêter ou ça t'a dégoûté un petit peu ? Alors, à cette période-là, non, je n'ai pas pensé arrêter. J'ai pensé arrêter justement à mon année-là, quand je suis passé à l'Olympique Charleroi. J'ai fait l'année là-bas et après, il y a eu le premier avec le Covid. Donc, la saison s'arrête en décembre. Et puis, j'ai un club d'une échelon supérieure encore qui me désire et qui vient me chercher tout de suite dès le début du Mercato. Et qui était sur moi depuis décembre. Sachant que c'était un bon club, que moi, j'appréciais ce club et que c'était surtout une évolution pour moi encore une étape de plus. Donc, je décide d'accepter. Donc, il m'envoie le contrat. Moi, je renvoie le contrat signé. Et puis, une fois que j'ai renvoyé le contrat signé, en fait, il me dit le président va te le renvoyer. Enfin, lui signé pour que le contrat soit valide. Moi, j'avais juste renvoyé ma signature. À distance. À distance, oui. Parce que c'était la période Covid. Ah oui. C'était la période Covid. Donc, c'était une galère pas possible. Et donc, voilà, on me dit que ça va se faire. Il n'y a pas de problème. Puis là, j'attends une semaine, deux semaines. Au bout de trois semaines, je renvoie un message. Je demande mon contrat signé pour assurer mes arrières. Tu es sans club, là ? Là, je suis sans club. Enfin, pour moi, je suis avec un club parce que j'ai signé un contrat. Oui, oui. Au final, non, je suis sans club. Donc, moi, je renvoie tout signé correctement. Et puis, après, je demande des nouvelles. Puis, ils me disent non, t'inquiète pas, Kevin. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Tu es la première personne qu'on veut sur le mercato. Donc, juste le président, là, il a eu le Covid et tout. Mais dès que c'est réglé. Donc, moi, une fois l'appel téléphonique terminé, bah… C'était confiance. Assez serein. Ouais, ouais. Je fais assez confiance. Et surtout que j'étais plus jeune. Donc, c'était plus pareil que maintenant. Maintenant, j'ai un peu plus d'expérience. Et puis, de ce fait, j'attends encore. Combien de temps, là ? On est à un mois ? En soi, j'ai attendu un mois et demi. C'est fou. J'attends un mois et demi. Et quelques jours avant la fin du mercato, on m'appelle pour me dire qu'en fin de compte, ils ont pris un joueur qui jouait à un niveau supérieur. Ils t'ont fait galérer pour… Ils m'ont fait galérer à me faire atteindre pendant un mois et demi. Et au final, encore une fois, je me retrouve un peu sans club. Et c'est à ce moment-là que ça a été très compliqué. Parce que pendant un mois, forcément, je me prépare déjà à ce club, à me fixer des nouveaux objectifs. Là, tu as pensé arrêter, là ? Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pensé à me dire, bah, en fait, ce n'est pas possible. Limite, je n'y arriverai pas. Tu avais quel âge, là ? 20 ans ? Non, je n'étais plus vieux, j'avais déjà 24. 24, ouais. 24, ouais. Ah, 24 ans, tu as quand même… 23, ouais, peut-être. 23, 23, 24. Pendant que des joueurs sont déjà casés en Ligue 1, en Ligue 2, tu galères à trouver un club. Et donc, sachant que j'avais déjà galéré avant, que je n'avais jamais rien lâché. Et donc, ouais, c'était là où j'ai eu l'apport aussi de ma famille qui a été important. Parce que moi, des fois, je me souviens, à l'époque, j'étais au téléphone avec mon cousin, et je disais, bah, je crois que je vais arrêter, je vais arrêter. Et il me disait, non, laisse passer une semaine, là, ça va être compliqué à digérer. Et on va trouver quelque chose. Et puis, c'est de là, en fait, qu'après, je suis parti, je suis arrivé au Luxembourg, comme ça, un peu de dernière minute. J'imagine, ouais. Après, voilà, dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Comme je dis toujours, les joueurs, on est des marchandises. Eh ben, on a oublié un club. Petite surprise pour toi. Oh. Salut, Kevin. C'est Mohed, président du club de l'AS Aumont. Et aussi, un de tes premiers éducateurs en tant que débutant à l'ASH. Voilà, pour te dire que déjà, dans un premier temps, nous, on est fiers de toi, on est fiers de ton parcours, de ce que tu as fait, de la carrière que tu as menée. Comme quoi, devenir pro à partir de 26 ans, chose que tu as faite, c'est tout à fait envisageable. Donc, tu es forcément un exemple pour tout le monde. Et voilà, nous, le club, on est vraiment très, très fiers de toi, de ce que tu as pu faire. Et de ce que tu es devenu aujourd'hui. Et on te souhaite encore la meilleure pour la suite. Autant sur le point de vue international que sur le point de vue club. Voilà, moi, j'avais une image de toi vraiment... Déjà ton âge forte d'humilité, timide, mais bosseur, travailleur et surtout pétri de talent. Donc voilà, j'espère que ta route ne va pas s'arrêter au FC Metz et t'amener sur d'autres clubs à la hauteur de ce que tu mérites. Et surtout, alors toi, ton talent. Voilà, prends soin de toi, Kevin. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et t'as le bonjour de toute l'ASOMO qui est derrière toi. Salut. Mouad Lady. Mouad Lady, c'est... Comme il l'a dit, c'était un de mes premiers entraîneurs. Et non, ça fait vraiment plaisir cette vidéo. Parce que voilà, c'est là où j'ai commencé. Mais pas sur un terrain de football. J'ai commencé vraiment à l'âge de 4-5 ans, comme un peu tous les enfants, à passer ce cap, à avoir la passion pour le foot. Donc ouais, c'est là où tout a commencé. Aujourd'hui, l'histoire est belle. Tu l'avais à quel âge, lui ? 7 ans, 7-8 ans ? Ouais, je l'ai eu très jeune, à mes 6-7 ans, vraiment quand j'étais en débutant. Quand j'ai commencé le football, voilà, il était éducateur des jeunes. C'était quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Une question. En France, Kévin Vandekarkov et Kévin Gitoun en Algérie. Pourquoi ce choix ? Alors, quand j'ai dû faire mes papiers pour avoir mon passeport algérien. En fait, la loi stipule que pour avoir le passeport, il faut avoir le nom du père d'origine. Ok. Donc, tout simplement, j'ai dû prendre le nom de mon père pour avoir la nationalité algérienne de mon papa. Quel coin en Algérie ? Biskra. Ok, d'accord. Et Jamil Bemadi, tu as appelé trois jours après tes 28 ans pour ta première sélection. Tu as tout fait tard, en fait. Tu rattrapes tout le temps perdu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au temps avant, j'ai beaucoup galéré à avoir un peu de… Comme on dit, que la voie tourne un peu pour moi. Et quand elle a tourné, tout s'est très vite enchaîné. C'est vrai que c'était une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas forcément à ce moment-là, même si je l'avais dans un coin de ma tête de représenter mon pays. Quand j'ai eu l'appel téléphonique de la Fédération Algérienne, au début, on me dit, c'est pour faire mes papiers. Mais pour l'instant, on ne parle pas d'une éventualité, d'une sélection. Et du coup, j'ai fait le nécessaire pour faire mes papiers au plus vite, même si j'avais déjà fait le nécessaire auparavant. Mais il manquait quelques détails. Et peut-être deux, trois jours après, en fait, j'apprends que je suis sélectionné. Et là, c'était que du bonheur. Je me souviens, en plus, j'ai joué un match de Ligue 2, j'ai joué à Valenciennes. Donc moi, je suis originaire de là-bas. Ok. Quand je suis reparti à Bastia en avion, après avoir profité avec ma famille après le match, c'est là où j'ai appris ma sélection. Donc dès que j'ai atterri, j'ai appris ma sélection. Donc c'était que du bonheur avec, bien sûr, des larmes aux yeux et de la fierté. 36,02, ça évoque quoi pour toi ? Peut-être kilomètre heure. Ouais, kilomètre heure. Tu as Mbappé, tu as Klos devant toi, tu es très rapide. Ouais, c'est une de mes qualités, la rapidité. C'est bien d'être rapide, mais il faut savoir aussi, surtout, bien s'en servir. C'est un atout, mais il faut être aussi intelligent et bien s'en servir correctement. Parce que ça ne suffit pas de juste courir vite. Et la coupe, c'est pour sa aérodynamique ? Ouais, voilà, c'est pour qu'avec le vent, ça va plus vite. Du coup, si Klos s'en va à Marseille, il y a une place à droite, non ? Ou pas ? T'es grand, non ? 1m90. Tu peux te lever deux secondes ou pas ? Ouais, bien sûr. J'ai vu un truc. T'es grand. Ouais, ça va. T'es grand aussi. Non mais sur Wikipédia, il y a plein de fails sur Wikipédia, mais j'ai vu qu'à 14 ans, à Valenciennes, tu as été dégagé parce que tu étais trop petit. Ouais, en fait, j'ai fait 3 ans à Valenciennes et au bout de ma troisième année, tout simplement, dans le bureau, on me dit que vu que j'ai un petit déficit physique, l'année prochaine, je suis monté d'une catégorie, donc ça allait être plus compliqué pour moi. Et je crois, l'année d'après, je prends presque 15 cm en un an. Ah ouais, d'accord. Tu étais vraiment petit à l'époque ? Ouais, ouais, vraiment. Comme Messi en fait, ça y est. Ouais, c'était ça. Sauf que moi, j'ai grandi après. Non mais ouais, j'étais vraiment quelqu'un de petite taille quand j'avais 14, 15 ans. Mais j'ai grandi vraiment d'un coup, 15 cm en un an. Et quand ils m'ont revu l'année d'après, ils m'ont dit, ah, t'as grandi ? Bah oui, j'ai grandi. Et puis après, bien sûr, j'ai eu mon coach Régis Bouvard, où là, pour moi, qui a été peut-être une des personnes, même sûre, la personne la plus importante de ma vie footballistique. Ah ouais, d'accord. Ouais, vraiment. Et parce qu'il est venu me chercher au Luxembourg où, entre guillemets, personne ne me faisait confiance pour intégrer à mon professionnel. Et que lui, quand j'ai joué contre lui, il me voyait à des matchs, quand il venait analyser les matchs. Il m'a tout de suite dit, ouais, toi, t'as quelque chose pour évoluer plus haut. Et après, on est resté en contact avec le coach. Et à une fin de saison, quand lui, après, il part rejoindre Bastia en cours de saison. Et la fin de cette saison-là, il en parle au président de Bastia pour me prendre. Il m'avait fait une promesse que si lui quittait le Luxembourg et qu'il prenait une équipe professionnelle en France, il me prenait dans ses bagages. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a tenu sa promesse. Et c'est pas souvent le cas dans le monde du football. Ah ouais, c'est ce que tu me dis, ouais. C'est vrai, c'est pas souvent le cas. Et donc non, c'était une personne très importante pour moi dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, je le remercie à chaque fois. Je le remercie encore. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Qui t'a presque sauvé pour rejoindre l'élite, quoi. C'est lui qui t'a... C'est ça, ouais. Et voilà, c'est lui qui est venu me chercher et qui m'a amené à Bastia. Et grâce à ça, et après bien sûr à mes performances aussi, tout s'est enchaîné. Le joueur le plus impressionnant, si on dit Mikotadze, c'est parti ou pas ? Parce qu'il est monstrueux, là ? Ouais, il est là, il est en confiance. C'est quelqu'un de très important pour nous. C'est quelqu'un qui nous fait du bien. Donc on espère que ça va continuer, qu'il va être décisif. Il y a le joueur que t'as été le plus marquant, quoi. Peut-être en sélection aussi, hein, de Marez ? Ouais, bien sûr, il y a Ryan Marez. Forcément, en Algérie, c'est une légende. C'est quelqu'un qui est approuvé dans le monde du football. Meilleur joueur de PL, Leicester... Voilà, exactement. Et forcément, quand on s'entraîne avec, quand on voit la qualité technique qu'il a, forcément, ça impressionne. Mais à partir du moment où on arrive en sélection, il n'y a que des grands joueurs. En fait, on est un peu choqués par tout le monde parce que c'est tellement de talent, beaucoup de technique, beaucoup de... Ouais, vestiaire de club, vestiaire de sélection, ça change quand même ? Ouais, ça change quand même, ça change complètement. L'ambiance aussi ? Ouais, c'est différent. Tout est différent, même dans le contexte du football, c'est un football différent, le football africain et de ce qu'on peut voir ici en club, en Ligue 1. C'est une adaptation aussi à avoir. En tout cas, c'est tous des grands joueurs. Quand je vois, il y a Ismaël Benacer aussi, qui est un excellent joueur. Ryan Aydnoury, qui pour moi va devenir un des meilleurs latérale gauche du monde. Ah ouais, d'accord. Ryan, pour moi, c'est quelqu'un qui est pétri de talent. Il est en Première Ligue. Si ce n'est pour l'instant le meilleur à gauche de Première Ligue. Ouais. Wolverhampton ? Wolverhampton, c'est ça. Amoura, qui est monstrueux. Amoura, qui est en Belgique, qui fait une très bonne saison et qui, je l'espère pour lui, va être transféré dans un top club. Farej Shaibi ? Farej Shaibi. Non, il n'y a vraiment que des grands joueurs. Après, ouais, on ressortirait un. C'est compliqué. Après, oui, forcément, on connaît tous Riad. C'est des joueurs où on prend plaisir à s'entraîner avec eux, à jouer avec eux. Parce que moi, je ne connaissais pas ça avant. Je l'ai connu sur le tard. Et on prend juste du plaisir. Question, ouais. Par rapport aux cartons rouges de Mikotadziv, vous allez être fou, non ? Quand il a eu carton rouge, là, contre Rennes, alors qu'il n'y avait rien, quoi. C'était hallucinant. Ouais, c'était... Tu vous le maintiens et tu fais, mais non. C'est ça. C'est que, surtout qu'on gagne 2-1 et on se prend un pénalty juste avant aussi, assez litigeux. Donc, ils reviennent à 2-2. Donc, déjà là, c'était compliqué à... Je suis renais, alors que tu ne m'en veux pas. Non. Je vous disais, est-ce qu'il va encore vouloir venir ? Non, pas de problème. On a ce pénalty contre nous, qu'ils égalisent. Donc, ça nous fait un peu mal mentalement. Puis, on arrive tout de même à rester dans le match. Puis, il y a ce carton rouge où on ne comprend pas trop. Il revient en plus. Il reste dans le couloir. Ouais, c'est ça. Il reste dans le couloir et l'arbitre va voir la VAR. Et il revient. Et quand il va voir la VAR, je me dis, son carton rouge, il est annulé. Et même moi, j'essaie de regarder un peu la VAR et je vois qu'il n'y a vraiment rien. Mais non. Et encore, on peut mettre un jeune si on veut. Puis, du coup, je dis à Georges, reviens, reviens sur le terrain. Et puis, en fait, l'arbitre, il reste sur sa décision. Après, c'est bien, il y en a reconnu qui s'est trompé. Ça, c'est bien. Tout le monde n'aurait peut-être pas fait ça. Et puis, son carton rouge, il a été annulé. Tant mieux pour nous. Mais tu penses que les grands clubs sont même un peu mieux arbitrés que les clubs qui jouent le maintien ? Des fois, on a tout contre nous. Ouais, c'est vrai qu'on peut penser ça quand forcément ça ne va pas en notre faveur. Moi, je l'ai aussi beaucoup connu ça à Bastel, l'année dernière. On avait cette sensation de vraiment d'être… Volé, quoi. D'être parfois volé, d'être un peu injustement arbitré. Il y a la VAR, pourtant, maintenant. En Ligue 2, encore. En Ligue 2, encore l'année prochaine, mais en Ligue 1, il y a la VAR. En Ligue 1, ouais, il y a la VAR. Malheureusement, on ne peut rien dire. On ne peut pas changer les choses. Tu prends un jaune, en plus, quand tu gueules sur l'arbitre, je crois. T'as plus raconté ces jaunes directs. Maintenant, ton contexte… T'as que le capitaine qui va, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est fou. Faut savoir se retenir. De toute façon, comme on dit l'arbitre, t'as toujours raison. C'est ça. Donc, parlons de l'Algérie, maintenant. Et là, petite question. Avec Monsieur Nabil Djelit. Oh, Nabil. Salut, Kevin. Nabil Djelit, de la chaîne Équipe et de France Foot. Donc, une petite question pour toi. T'as vécu ta première Coupe d'Afrique des Nations cet hiver en Côte d'Ivoire. Alors, au-delà du résultat sportif, c'était surtout… Ce qui m'intéressait, c'était ton regard sur cette première aventure en Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est vraiment un autre monde, un autre football ? Et au-delà du football, qu'est-ce que tu retiens comme souvenir de ces quelques jours ou de ces quelques semaines passées entre le Togo et la Côte d'Ivoire ? Voilà. Merci à toi. À très vite. C'est pas une surprise. Ouais, Nabil. Ça a été une expérience incroyable. Ça a été… Pour moi, c'était un rêve. J'ai eu la chance de réaliser ce rêve. L'ambiance des stades. C'est fou, non ? C'est fou, non ? Ouais, c'est fou. Franchement, j'ai beaucoup de souvenirs là-bas. Que ça soit les entraînements, que ça soit l'attente qu'il y a autour de nous. Parce qu'avant de jouer un match, on sent que… Nous, l'Algérie, forcément, on est une grande nation. C'est la folie. On a un peuple qui est incroyable, qui nous suit. Vraiment, quand on joue en Algérie, c'est juste fantastique. Moi, qui reviens de loin… Ça va être fou. Si un jour, on m'avait dit ça, forcément, j'aurais pas forcément cru, en tout cas, tout de suite. C'était le plus beau jour de ta carrière de footballeur, le fait de la Cannes ? Ouais, c'est ça. À partir du moment où ça s'est enchaîné avec la sélection, forcément, c'est… Quand il y a la liste pour participer à la Cannes, c'est beaucoup d'émotion. C'était une expérience incroyable. Humainement, c'était fou. On voit beaucoup de choses. On découvre beaucoup de choses. Là, c'était en Côte d'Ivoire, mais quand on fait des autres matchs dans les autres pays, on découvre des autres pays, des choses qu'on voit pas. C'est quelque chose qui nous enrichit beaucoup. Moi, par exemple, quand je vais dans des pays en Afrique, on voit peut-être un peu plus de pauvreté. C'est là qu'on voit qu'on a la chance, nous, d'avoir un toit, de faire notre passion. Je pense d'éviter de se plaindre par rapport à ça. C'est en voyant des choses comme ça qu'on réalise la chance qu'on a. C'est quand même fou de se dire « il y a un beurre d'or africain à part ». Moi, ça m'énerve, honnêtement, que ce soit mis à part, mais il y a des footballeurs africains qui sont quand même au niveau des footballeurs européens. Je pense que le football africain, oui, il est sous-estimé par rapport au football européen. Pourquoi ? Par exemple, pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Parce que quand on voit le Maroc qui a fait demi-finale de Coupe du Monde, quand on voit des équipes, que ce soit nous, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, où ce sont des très bonnes équipes et qui n'ont presque rien à envier à des grandes nations en Europe. Donc, c'est un peu délaissé par rapport au continent européen. C'est quoi ? C'est médiatique ? Oui, c'est peut-être médiatique. C'est peut-être la raison, je ne sais pas vraiment pourquoi. Par exemple, même à la Cannes, quand on dit « est-ce que le joueur va participer à la Cannes ? » ou « est-ce qu'il va décider d'accepter ? » ou « est-ce que son club va lui laisser partir ? » Il y a eu le terrain de Mofi, il y a eu le gardien de l'Université. En fait, la question ne se pose même pas. En fait, quand c'est l'Euro, on ne demande pas si le joueur va accepter d'y aller ou pas. Prochaine Cannes, vous êtes favori ? 2019, c'était génial. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Peut-être fin de cycle, on dit ? Après 2019, on a eu de la déception avec la non-qualification en Coupe du Monde. On n'avait pas passé aussi le premier tour de la Cannes lors de l'avant-dernière édition. Forcément, c'était beaucoup de déceptions. Après, non, on n'est pas favori lors de la prochaine Cannes parce que… C'est quoi ? C'est Négal-Maroc encore ? Oui. Par rapport à nos résultats d'avant, on est en reconstruction. On a un nouveau sélectionneur, un nouveau staff. On a fait un premier stage où tout s'est très bien passé. Donc, c'est dans une bonne optique. Après, de là à être favori, non, on sait qu'on n'est pas favori. Question à en avoir en dehors du foot. Tu regardes d'autres sports ou pas ? C'est vraiment purement foot ? Tu consommes du foot à fond ? Griezmann, c'est le basket ? Je regarde de temps en temps du sport. Après, on va dire le sport que je regarde, le plus forcément, c'est le foot. Mais j'aime bien aussi de temps en temps regarder le basket, l'NBA. Couche tard alors ? Non, je regarde les résumés le matin. Ça, c'est pour le coach bolognais. Je regarde les résumés le matin, après c'est tard. Mais j'aime bien regarder un peu l'NBA. J'ai un de mes meilleurs amis aussi qui est dans le monde du basketball aussi. Donc, forcément, il m'a mis aussi un peu dedans encore plus. Mais surtout le foot, après on va dire le basket. Mais tu penses à l'après déjà ? Vu que tu avais un foot ballet, tu te dis qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, c'est clair. C'est des choses où il faut penser. Dès mon plus jeune âge, j'ai décidé de continuer mes études forcément par rapport à ça aussi. Parce qu'on sait tous que le foot, ça ne dure qu'un temps. Tu as pensé à après déjà toi ? Ouais, bien sûr. Parce que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Surtout que moi, j'étais jeune. J'avais 19, 20 ans à cette époque-là. Et forcément, on ne sait pas ce qui peut se passer après. Je ne sais pas si j'allais être professionnel. Je ne sais pas si un an après, j'allais me retrouver à travailler, je ne sais pas où. Moi, dans ma logique, c'était d'avoir un diplôme. Et dans tous les cas, ça ne va pas me faire de mal d'avoir un diplôme. Mais après, oui, on pense à son après-carrière, là maintenant. Coach ? C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser d'être coach. En tout cas, j'ai envie de rester dans le domaine du foot. Consultant ? Pourquoi pas ? Il est fort, il parle bien. Pourquoi pas ? C'est des choses qui peuvent m'intéresser. Après, bien sûr, il y a de l'investissement aussi qu'il faut avoir derrière. Mais c'est clair qu'on n'y pense. Question FootX maintenant. PSG ou OM ? Si tendu que ça ? Je ne suis pas fan des deux équipes. D'accord. Plutôt quoi en Ligue 1 ? Racing Club de Lens. D'accord. C'est mon club depuis petit. J'allais au stade depuis petit. Dans le Coop. Forcément, je viens du Nord. Dans ma famille, on est tous supporters du Racing Club de Lens. C'est Lens ou Lille ? Toi, c'est Lens ? Moi, c'est Lens. Donc, Lille, tu n'aimes pas ? Lille, c'est le rival. Donc, non. Moi, ça a toujours été Lens. Et Mbappé au Real ? Tu crois qu'il va jouer avec Vinicius à gauche ? Enfin, comment ça va être ? Vinicius à gauche, Mbappé à gauche dans l'axe ? Qui sera ballon d'or en premier ? Ça, c'est une très bonne question. Il va falloir peut-être demander à Ancelotti. Je ne sais pas si tu as son contact, mais... Non, c'est... Dans tous les cas, ça risque d'être incroyable. Enfin, je l'espère. Bellingham, Rodrigo... Bellingham, Rodrigo... Ils vont marcher. C'est un sacré casse-tête pour l'entraîneur. Enfin, c'est une chance. Mais bon... En tout cas, c'est vrai que... Ils vont gagner, hein ? La France adverse, la finale ? Oui. Bah, ils sont favoris. Après, Dortmund, c'est costaud. Tactiquement, c'est carré. Donc, sur un match, finale de Ligue des Champions, tout peut se passer. Après, lui, L'Oréal est favori, mais... J'ai un coéquipier de la sélection, Rami Bensebaini, qui... Qui est à Dortmund, donc j'espère pour lui qu'il va gagner. Mais ouais, c'est... Un gros match. Un gros match. Tu préfères être champion de France ou champion d'Afrique ? Champion d'Afrique. Ah ouais ? Ouais. Vraiment sélection à fond, quoi. Champion d'Afrique, ouais. Représenter un pays, c'est autre chose que de représenter un club. C'est... C'est des émotions différentes. Après, bien sûr, champion de France, je prends tous les jours aussi. Avec Lens ? Avec Lens, ouais. Ou avec Metz, ou voilà, avec peu importe. Ouais, je pense que champion d'Afrique, ça doit être... Je ne l'ai pas vécu en 2019, mais j'espère le vivre l'année prochaine. Tu seras, non ? Oui. J'espère, hein. En tout cas, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Et pour finir, ton plus grand rêve qu'on peut te souhaiter ? Mon plus grand rêve, c'est... Footballistique ? En tant qu'homme, comme tu veux. Ton plus grand rêve. Non, bah, footballistique, je vais dire... Voilà, de... Bien sûr, de gagner une canne, de gagner des trophées, de... Voilà, de... En tout cas, d'avoir que du... Que du positif, du bonheur dans... Dans ma carrière footballistique. Après, mon plus gros bonheur pour moi, c'est... Que ma famille, tout le monde se porte bien. Et pour moi, c'est... Plus important que tout le monde soit heureux. Et... Pour moi, c'est... Ce qui compte le plus. Merci, Kevin, d'avoir été le premier invité dans Hors Foot. Merci à toi. C'était cool, c'était un plaisir. C'était vraiment cool. Ça a été ? Vraiment cool, franchement, merci à toi. Et la petite question pour Maillot de l'Algérie, avec deux étoiles, c'est magnifique. Dites-moi, quel club au Luxembourg où Kevin a évolué ? Et à très vite pour une prochaine vidéo. Le petit like, le partage. Et dites-moi dans les commentaires quels joueurs voudriez-vous voir dans un prochain numéro de Hors Foot. Salut ! Salut !